Nous voici encore une fois à s'approcher à un rond-point assez grand avec ce qu'on appelle un slip road, c'est-à-dire une route, en ce cas, à gauche pour éviter de se rejoindre au rond-point lui-même. On voit ici qu'il y a des flèches blanches sur la surface de la route qui indique que la voie à gauche doit tourner, c'est-à-dire à gauche, et c'est là que commence le slip road. C'est une ruelle, donc une voie d'accès, juste pour une voie d'accès. On se rejoint à la file, à la colonne de véhicules qui s'approchent au rond-point en regardant à droite, en cherchant en avant combien de voies, on va rencontrer dans le rond-point pour se positionner en bonne place, en bon lieu, en réduisant la vitesse pour s'assortir aux conditions. La surface, le temps, les intempéries, s'il y en a, le comportement des autres utilisateurs de route, je vais vous donner à droite, c'est une petite réservation entre les deux voies, dans cette route de voie de sens, il n'y a pas de marquage, mais il n'y a pas de panneau qui indique que c'est une rue à sens unique, alors je dois assommer, je dois supposer que c'est une route à deux sens. ce mec bloque ma route ici, il m'invite à tourner, changer de sens dans le parking de ma tendance, ce qui n'est pas de la pratique trop intelligent, parce que c'est mieux qu'on ne change que d'une voie à la fois, avec un clignotant séparé, chaque fois, et nous voici entre les lignes blanches, dans un seul créneau, comme dans un test de parking, dans un test pratique de conduite. Merci.